Musique Bonjour le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Paléo Donc en version française, qui est un jeu coopératif dans lequel on va jouer des hommes de Cro-Magnon Et on doit survivre à différents scénarios Ça fait un moment que le jeu est sorti, mais en fait il y avait un problème de printing, on va dire ça comme ça Et ça s'est vendu comme des petits pains chauds Et bref, ça n'a pas été possible de me le procurer avant ça Et étrangement, l'édition française est redevenue en stock avant la version anglaise, ce qui est plutôt rare Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là Donc on commence avec un premier livre de règlement Donc ce qui me paraît pas si mal, on a un tutoriel vidéo possible si on scanne On a les pages pas glosses, mais pas loin Donc on a ça comme ça, super bien indiqué Je pense que c'est assez clair, donc une dizaine de pages de règlement, je pense que c'est bien Par la suite on a les suppléments aux règles Donc présentation de niveau, mise en place de modules Donc parce qu'il y a des modules d'inclus Il y a aussi une expansion qui est sortie, qu'on va voir le déballage éventuellement sur la chaîne Donc on a ça ici, je peux, pour prendre des notes pour un genre de campagne Par la suite on a une série de feuilles de punch Donc on va regarder ensemble, c'est quoi les fameux tuiles Donc la première tuile, c'est un gros trot de caca comme ça Avec des petits jetons ici Donc l'autre côté évidemment c'est un peu mieux, on s'entend, c'est un peu plus coloré L'épaisseur de carton, ma foi, très efficace Donc le côté matériel, je pense pas que c'est là que ça va être un problème avec ce jeu-là Par la suite, nous avons ça ici Un paquet de petits hiéroglyphes qui ont l'air à s'emboîter pour faire un genre de mammouth On a le même genre de design encore pour la forme de ces jetons-là On a des jetons de vie qui sont des demi-vies, de ce que je comprends Les petites huttes ici Et de l'autre côté, bon, c'est déjà en train de me tomber dans les mains Donc les jetons semblent avoir, sont pareils de deux côtés Donc j'ai absolument rien dit Par la suite on a ça ici Qui semble être un tray à cartes Je pense que ça va quand même pas mal ressembler à ça Donc ça ici Par la suite, on a ici le plateau Un autre plateau de jeu avec encore le même genre de jetons Évidemment, à l'autre côté, c'est que de la terre On a ici le restant de... Je crois que c'est le display qu'on a vu pour mettre les cartes à l'intérieur Évidemment, c'est juste de l'effet visuel Mais tout de même, c'est toujours intéressant d'avoir ça Ici on a des petits crânes avec un dernier plateau de jeu avec quelques icônes dessus Donc ça c'était pour les punchs Nous avons par la suite un paquet de cartes Un paquet de sacs Nous avons les dés en bois Avec quelques symboles dessus Les marteaux, les lances, les yeux Et c'est ça Donc ça comme ça Par la suite, on a ici les petites pierres En bois bien sûr, ça fait un peu bizarre Les petits fruits ou les estomacs Les petits bio-bois comme ça Donc par la suite Deux trucs de carton Qui ont l'air de se plier Un super bel insert On voit ici comment repackager Ah ok, en fait ça sert à aller là C'est des séparateurs Ça les deux trucs de carton Et on a ça ici qui indique comment le replacer Dans la boîte Ça c'est excellent Plus de joues devraient faire ça Et là ici Malheureusement De ce qu'on a C'est indiqué Tu sais on a C'est différents decks On a Vert jaune Et Je voulais le ramasser comme de la même manière Mais je n'ai pas l'écapable Et rouge bleu Et en fait de l'autre côté C'est stop Lisez les règles Avant de regarder ses cartes Rangez ses cartes Vous n'en avez pas besoin pour jouer Vous n'en avez pas besoin pour jouer Vous n'en avez pas besoin pour jouer Et on n'a pas besoin pour jouer Donc on n'a besoin d'absolument rien de ça Pour commencer à jouer Mais c'est sûr qu'ils doivent nous dire Prends telle carte De tel paquet Puis ajoute-les C'est un peu ça Pour la première partie Comme Comme type de niveau On a ici la présentation des niveaux Donc niveau 1 Le module A plus B ensemble Qui est comme Admettons Aller chasser Et tenter de construire Une première habitation Niveau 2 Module CD Peut-être se déplacer Un nouvel endroit Faire de la chasse Plutôt que de la cueillette Et tu sais Vous voyez à peu près le genre Tout le temps un petit peu plus difficile Et on ajoute Donc on additionne Des modules ensemble Pour arriver à faire 7 niveaux Qui sont inclus Dans ça Ici Il indique qu'on peut faire Des niveaux personnalisés Mais il faut aussi avoir L'expansion Pour le mec qui va rajouter Niveau 8 A probablement 10 Je dis ça comme ça Mais je me trompe Probablement Donc Ça Et est-ce qu'on a une surprise En dessous du truc Malheureusement non Aucune surprise Donc on fait toujours le tour Des fois Qu'on aurait ça Les cartes Je suis quand même tenté De les ouvrir quand même La raison du pourquoi C'est que Je vais devoir les sliver De toute façon Donc Et pour ceux qui veulent voir Un peu C'est quoi le matériel Donc Stop Regardez pas ces cartes-là Bien Ça a l'air de ça Avec le sous-bois Je sais que c'est une question De En coopération Ça fait telle chose Si on défausse une carte On fait telle chose Si on défausse deux cartes On fait telle chose Là pour l'instant Ces deux cartes-là Sont exactement pareilles Avec le même La même image Un dodo Un arbuste Abbé Et non pas Baiser Arbre 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 déraciné Parce que comme ça Il y a des buissons En tout cas Un parc Charny Arbre déraciné Racines curatives Fruits Sangliers Bison Chevreuil Petite pierre Dépouille de bison Mammouth solitaire Dépau Caverne abandonnée Caverne abandonnée Pierrier Bouquetin Perdu Loup solitaire Foyer Éclaireur Deux images différentes Avec les mêmes skills Par contre Une cueilleuse Avec des images différentes Guerrière Un chasseur Un chasseur C'est peut-être un deck Parce qu'il a l'air d'avoir Différentes couleurs Comme ici La lance Est jaune Ici c'est vert Ici Bon Pas tant Chasseur Ouvrier Inventrice Gardien J'allais dire Carte vide Et cette carte Vous n'en avez pas besoin Pour jouer Fait que Ils font ça pour En fait qu'on voit pas Et c'est les d'autres cartes Un peu de différents Ça a l'air des personnages Feu de camp Rouge Montagne Rivière Forêt Donc c'est comme ça Que ça se passe avec Ce premier deck De carte Deuxième deck Donc là bien sûr Je n'ai aucune idée Comme je l'ai dit Je ne sais pas Lequel est le A Lequel est le B Lequel est quoi J'essaie d'avoir la petite Parce que les images Franchement Elles sont super jolies Il n'y a rien à redire là-dessus Qualité de composante Ça me paraît excellent Donc Demain ils nous disent Stop On a alerte Courage Renouvelé Vision Sanglier Bon Bison Serre Arbuste à baie Marchand Lieux sacrés Voyageurs Savoir ancien Racine curative Commerce Cromlec Ou cromlech Idole Peinture Funérail H Corde Piège Vêtement Chasseur affamé Débandade Draca Battu Vision Propulseur Qui est une canne Qui est une canne Clairement Habit de chef Joula Horou Habahab Miel exquis Feu réconfortant Étranger piégé Étranger blessé Étranger déterminé Guérison Indication Terre lointaine Trajet agité L'offre d'Ahab Les réveils de la bête Smilodon Proie adipeuse Serpent Bébé mammouth Vieux mammouth Mammouth dominant Mammouth blessé Fin Et bien Mammouth blessé Il est magané Chasseur étranger Puis une couple de cartes Puis on n'a pas besoin De cette carte-là Bien sûr Il nous reste Deux petits decks Avant de se quitter On n'abandonne pas Donc le deck De carte verte De carte verte Avec la main verte Un nouveau monde Tente Caverne cachée Caverne d'ours Caverne effondrée Épine Sanglier piégé Chute de pierre Chute de marque Loup amégré Froid Ermite affamé Hurlement dans la nuit Étranger Vulnérable Piège à fosse Loup terrifié Grande chasseresse Chef de meute Loup La louve Meute de loup L'étape suivante Artisanat Lieux sacrés Qu'on a déjà vu Probablement pas Que les mêmes symboles Cime Éboulement Étranger prudent Faiseur d'outils Voleur Champignon vénéneux Chute de pierre Tanière de lion Héros de la période glaciaire Voeux de Joula Voeux de Horou Voeux de Draca Voeux de Ahab Groseille à macro Dodo Miel Caverne sombre Vue magnifique Fin Vieille ours La bête Contre-attaque Deux fois Piège robuste Deux fois Point faible Deux fois Dépouille de loup Fin sans fin Attaque Trace Attaque Attaque Peur Et cette carte On n'a rien à foutre Et le dernier deck Qui nous reste Avec le symbole Jaune Et donc Tempête de neige Et bordel On en a eu une d'ailleurs Aujourd'hui Feu de camp Chute de neige Chute de neige Chute de neige Camp abandonné Empraîne de pas Confus Froid glacial Sanglier affamé Avalanche Loup amégris Réserve cachée Sol gelé Fièvre rare Don de guérisseur De joula Racine curative Épine Nausée Contagion Vieux chaman Baie comestible Baie curative Petite baie Baie rare Baie empoisonnée Baie mortelle Ca c'est super Baie épineuse Baie hallucinogène La grande rivière Le radeau Le vieux guerrier Le poisson Pêcheur Hippopotame Monstre de rivière Qui est un hippopotame Avec des dents Pas plates Crocodile Noyade Rapide Attaque Des mains blanches Talent de Horu Génie fou Troc Aide de joula Attaque de nuit Attaque de nuit Chasseur d'hommes Pilleur Bande de guerriers Et une carte vide Et c'est Rien d'autre que ça Donc Ca fait le tour De notre déballage De paléo Avec un paquet de cartes Un paquet De tuiles À puncher Évidemment Avec des gros plateaux Et aussi Une Un Un support À cartes On a des suppléments Règles Et on a les règles Et on a aussi Comme une vidéo disponible Advenant le cas Qu'on veut aller Voir ça Et les petites flatulences Venaient de la boîte Et c'était le déballage De paléo Sous-titres par Jérémy Diaz